globalement chaque fois qu'on arrive à maintenir quelqu'un dans un emploi ou à solutionner des problématiques interpersonnelles ou à aider à prendre conscience de la nécessité de changer d'entreprise ou de changer de métier aller jusqu'à réaliser un bilan de conversion professionnelle les formations et puis pouvoir rebondir dans sa vie ça peut des gens qui étaient en souffrance ou c'est parce que le milieu professionnel leur convenait pas ça peut être aussi des gens qui ont pris conscience tardivement que c'est parce qu'ils avaient envie de faire de leur vie et je pense quand on arrive à aider des salariés à évoluer dans ce sens on est toujours très content et effectivement on a souvent de beaux mails de remerciements donc c'est il ya aussi des périodes qui sont gratifiantes dans ce métier heureusement redonner confiance aux salariés on parle par le biais d'un autre d'une reconversion dans notre poste en tout cas lui redonner confiance c'est pas d'un simple aménagement bureau le salarié se dit c'est pas grand chose mais au final bah oui ma posture a changé et je me sens mieux à la salariée qui a eu des grosses difficultés au travail et au final à qui on découvre une surdité et qui finit à parier aujourd'hui tout va bien et puis même simplement après juste une oreille une écoute attentive une oreille attentive et puis à et puis rien que le fait d'être écouté ça permet d'aller mieux au travail moi j'aimerais bien aussi parler de satisfaction quand avec certaines entreprises on arrive à réaliser envisager créer mettre en place et bien terminer des projets d'amélioration de la qualité de vie au travail et ça c'est quelque chose que moi qui me satisfait beaucoup et c'est comme c'est aussi pour ça que je suis venu dans ce métier c'est que en tant que médecin de ville je voyais aussi beaucoup de gens qui étaient pas épanouis voire en difficulté au travail avec un retentissement sur leur santé souvent on parle de psychosomatique mais je pense quand les gens veut pas bien dans leur métier ils ont aussi pas mal de problèmes de santé enfin avoir cette possibilité de travailler en direct avec une entreprise pour dire comment on peut améliorer les conditions de travail qu'est ce qu'ont des projets qui seraient intéressants de faire dans votre boîte c'est une dimension assez géniale de la santé au travail et qui rejoint les nouveaux aspects aussi de la loi avec sur la prévention et la prévention primaire voilà